Les sons Les sons de haute qualité et de haute expressivité du PA700 sont la base des styles et des keyboard sets. Ces sons peuvent aussi être employés lors de la création et de la lecture de séquence MIDI. Dans cette partie, nous allons étudier les sons en profondeur. Quand l'instrument est allumé pour la première fois, le style d'usine par défaut est brush-palade. Et le keyboard set est déjà configuré avec un son de piano stéréo sur toute la gamme du clavier. Pour sélectionner un autre son, touchez l'espace Upper 1 dans le coin en haut à droite de l'écran, contenant le nom du son actuel Concert Grand. Touchez n'importe quel son sur l'écran pour en sélectionner un. Huit sons s'affichent en même temps et il est possible d'accéder à davantage de sons en touchant les onglets en bas de la page. Les sons sont groupés en catégories pouvant être sélectionnés à l'aide des onglets à gauche et à droite. Des sons supplémentaires sont accessibles grâce aux onglets en haut de la page. Legacy donne accès à des sons provenant d'instruments précédents des séries Korg PA. GMXG permet d'accéder à des sons Général MIDI et XG. A propos, dans certains cas, plus de 4 onglets de son pourraient être présents dans une catégorie en particulier. Si c'est le cas, ces boutons fléchés naviguent entre les onglets disponibles. Allez dans l'onglet Factory. Sélectionnez la catégorie Brass et touchez Big Band Brass 1. Avec de nombreux sons du PA-700, un vibrato peut être ajouté en poussant le joystick vers l'avant. Avec certains sons, le fait de tirer le joystick vers vous affectera aussi le son. Allez à la catégorie Saxe. Tenor Saxe DN1. Le Defined Nuance Control est la capacité de contrôler plusieurs nuances des instruments. Dans cet exemple, si vous appuyez sur Switch 1 et que vous jouez une note, vous obtenez un glissando dans les aigus jusqu'à la note. En appuyant sur Switch 2, puis en jouant une note, vous obtenez un glissando dans les graves jusqu'à la note. Le fait d'appuyer sur Switch 1 tout en jouant une note ajoute une chute de la note lorsque cette dernière est relâchée. Les boutons Switch 1 et 2, le joystick et même la manière dont vous jouez du clavier, par exemple les gâteaux, peuvent introduire des nuances qui apportent de la vie et du réalisme au son. Les sons dotés de ce type de commandes portent les noms contenant systématiquement DNC, DN1 ou DN2. Allez à la catégorie Organ. Plusieurs sons d'orgue et échantillonnés sont disponibles dans une variété de réglages de tirettes harmoniques. Cependant, le PA700 présente également un son de tirettes harmoniques spéciales émulant l'orgue à tirettes harmoniques classiques, vous permettant ainsi d'ajuster vos propres réglages. Sélectionnez Draw Bars et servez-vous des curseurs sur l'écran pour ajuster les tirettes. Il est possible de sauvegarder vos sons de tirettes harmoniques sur l'un des emplacements de la bibliothèque des Keyboard Sets. Nous verrons ça dans un instant. Un effet de roue phonique est disponible sur cet orgue, tout comme de nombreux autres sons d'orgue. Il vous suffit de pousser le joystick vers l'avant pour changer la vitesse, nul besoin de le maintenir. En fait, le PA700 comporte une énorme bibliothèque d'effets tels que décorus, reverb, etc. pouvant servir à améliorer les Keyboard Sets, l'accompagnement et les morceaux MIDI. Les effets vous seront expliqués en détail dans la partie effet. Appuyez sur Exit. Dans un Keyboard Set, vous pouvez trouver jusqu'à 3 sons dans la gamme aiguë et un son dans la gamme grave. Combinons quelques sons. Pour le son Upper 1, dans la catégorie Piano, sélectionnez Concert Grand. Appuyez sur Exit. Notez que l'écran signale que le son des Upper 1 et Upper 2 est coupé. Touchez ici pour réactiver le son Upper 2. Réactivez Upper 3. Maintenant, appuyez sur le bouton Split et les 3 sons Upper sont au-dessus du point de partage. Vous avez maintenant accès au son Lower. Le point de partage original est réglé dans le mode Global. Cependant, vous avez la possibilité de l'ignorer de manière temporaire. Maintenez le bouton Split jusqu'à ce qu'il apparaisse sur l'écran. Maintenant, jouez la note à l'endroit où vous souhaitez appliquer le nouveau partage. Le nouveau point de partage sera conservé jusqu'à ce qu'un nouveau Keyboard Set soit sélectionné. Le point de partage global est le même pour tous les Keyboard Sets, mais si nécessaire, un point de partage spécifique peut être sauvegardé avec chaque Keyboard Set individuel. Quand le style est arrêté, vous remarquerez que même si le son Lower est coupé, le son Lower sera toujours lu, de même que le son de basse de ce style. C'est ce qu'on appelle Bass & Lower Backing et c'est très utile pour jouer des introductions de morceaux. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver cette fonction dans Global. Nous verrons cela au chapitre Global Média. Apportons quelques changements supplémentaires. Il est possible de diminuer rapidement tous les sons Upper d'une octave en appuyant sur le bouton Moins d'Upper Octave. Ajustons le niveau d'Upper 3. Touchez l'onglet Volume pour afficher et régler les volumes. Ouvrez maintenant le menu de la page. Vous pouvez sauvegarder le Keyboard Set que vous avez édité sur l'un des emplacements de la bibliothèque de Keyboard Set. Pour le moment, touchez n'importe où autour du menu de la page pour le faire disparaître et intéressons-nous davantage au Keyboard Set. Il est important de comprendre la différence entre un son et un Keyboard Set. Allez dans le mode Sound. Touchez le nom du son et vous verrez tous les sons groupés dans différentes familles d'instruments. Ces sons sont utilisés de manière individuelle ou combinée pour vos Keyboard Set, comme nous l'avons fait précédemment. Nous avons utilisé un son de la catégorie Piano pour Upper 1 et un son dans la catégorie Strings pour Upper 2, etc. Retournez au mode Still Play. Parfois, votre Keyboard Set pourrait être disposé en une couche de 3 sons dans les aigus et d'un son dans les graves, ou de 2 sons dans les aigus, pas de sons dans les graves, ou simplement d'un son sur tout le clavier. Quelle que soit la manière dont vous le réglez, les sons que vous employez, les niveaux, le point de partage, le panning, les effets, etc. peuvent être sauvegardés et rappelés à partir de la bibliothèque de Keyboard Set à l'aide de ces 9 boutons Keyboard Set Librairie ici à droite. Ces boutons ouvrent une sélection de Keyboard Set que vous pouvez choisir à partir de l'affichage. Ces onglets contiennent des groupes supplémentaires de 8. Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons Keyboard Set Library de manière répétée pour faire défiler les onglets. Nous sommes sur l'onglet Factory. Il s'agit donc des Keyboard Set fournis par Korg. L'onglet User vous permet d'accéder à vos Keyboard Set. Cet onglet grisé Direct sert à accéder directement à davantage de Keyboard Set sauvegardés sur votre média USB sans avoir à les charger sur la mémoire interne. Appuyez sur Exit. Les Keyboard Set que vous avez édités peuvent être sauvegardés en ouvrant le menu en sélectionnant Write Keyboard Set to Library. Un autre moyen rapide consiste à maintenir enfoncé l'un des boutons Keyboard Set jusqu'à ce que l'écran Write apparaisse. Puis choisissez un emplacement, renommez-le si vous le souhaitez et appuyez sur OK. Pour le moment, appuyez sur Exit. Vous remarquerez le bouton Set List ici. Ces boutons peuvent être employés pour une autre fonction lors de l'utilisation de cette liste. Nous en parlerons dans le chapitre Songbook. Appuyez sur le bouton My Setting. Ce bouton donne accès à votre Keyboard Set favori et c'est le premier sélectionné quand vous allumez le PA700. Nous avons actuellement un piano stéréo sur tout le clavier, mais il est possible de le régler comme vous le souhaitez selon vos préférences. Cela pourrait être une superposition de piano électrique et de cordes, un partage de basses et d'orgues, etc. C'est une manière facile et rapide de passer à votre réglage préféré tout en jouant. Pour sauvegarder votre Keyboard Set préféré ou n'importe quelles éditions effectuées sur My Setting, maintenez enfoncé le bouton My Setting jusqu'à ce que l'écran Write apparaisse. En touchant OK sur l'écran, le processus d'enregistrement se poursuivra et écrasera le réglage actuel. Pour le moment, touchez Cancel pour conserver le My Setting original inchangé. A propos, ces trois boutons peuvent être assignés à différentes fonctionnalités. Une fois que vous avez trouvé la meilleure utilisation des boutons en fonction de vos besoins musicaux, sauvegardez-la avec votre Keyboard Set préféré sur My Setting. Quand vous allumez le PA 700, My Setting est le premier Keyboard Set à être chargé afin que votre assignation de boutons corresponde toujours à vos préférences. Cette assignation de boutons sera conservée quand vous changez de Keyboard Set grâce au verrouillage de boutons assignables qui est actif par défaut. Cependant, il peut être déverrouillé dans Global afin que vous puissiez disposer de différentes fonctions de boutons pour chaque Keyboard Set si vous le souhaitez. Dans le chapitre suivant, nous nous intéresserons au style. Vous verrez que les sons sont aussi employés par les différentes pistes d'accompagnement de style. Par exemple, la piste de basse pourrait se servir d'un son de synthé basse, une autre piste d'un son de piano électrique, etc. Les Keyboard Set et les pistes de style donnent donc accès à la même bibliothèque de sons dans votre PA 700. Vous pouvez choisir parmi des centaines de sons totalement modifiables, mais aussi charger vos propres échantillons. Les possibilités sont infinies. ... ... ...